et on se retrouve chers amis sur walking war robots aujourd'hui on est sur l'épisode 61 si je n'oublie pas que l'autre fois j'ai sorti l'épisode 60 du coup on est sur l'épisode 61 aujourd'hui ce sera un épisode assez spécial en vrai qui va durer pas mal de temps en même temps ça va faire beaucoup de gameplay mais aussi on va parler des choses pour le second pour notre objectif à nous c'était rappelez-vous que j'avais dit depuis des années pas des années oui ça fait vraiment une année ça fait la première année en 2019 que j'ai mis au point cet objectif c'était d'acheter un clan sauf que le clan coûte 1500 de or en fait ça le problème du coup là on va faire un petit récap et aussi ce sera des avis entre nous comme vous avez pu remarquer j'aurai bientôt mon assez d'or pour acheter mon clan 1500 c'est ce que je veux en fait pour acheter mon clan là je suis à 1317 bon en faisant des quêtes et en regardant des pubs ça peut y aller le faire et en tout cas ça peut être gérable là on va parler un peu des choses qui peut être assez intéressante c'était sur le type le type de genre sur ce clan et aussi et aussi aussi on va prendre lequel allez et aussi qu'elle est le nom de notre clan moi je souhaite que ce clan soit vraiment fixe sur walking war robot qui n'a rien à voir en fait sur la chaîne youtube par contre en fait c'est une question rien à voir sur la chaîne youtube en fait ce que je veux c'est que je veux qu'il soit plus adapté sur walking war robot est aussi adapté pour la chaîne youtube en fait je veux qu'il soit plus adapté sur walking war robot mais facilement adapté aussi sur la seconde chaîne youtube la seconde chaîne youtube parce que je raconte sur la chaîne youtube ça veut dire gamer gourmand pourquoi parce qu'en fait je veux que ce clan soit comment dire fait il faut qu'il soit fait l'effet en fait pour vous que vous commencez à participer sur ce clan venir dans mon clan et je veux qu'il soit plus accessible non il est accessible mais je souhaite qu'il soit plus efficace sur walking war robot en fait parce que s'il est moins efficace que sur walking war robot est plus efficace sur ma chaîne youtube c'est pas ce que je veux rechercher parce que moi l'objectif sur walking robot déjà c'est pour s'amuser et aussi vous faire découvrir le jeu en tout cas j'ai pas envie que walking robot on va dire en guillemets que il est que fixe sur la chaîne youtube est ce et en fait c'est ça ce que je souhaite pas en fait ce que je souhaite c'est qu'il soit plus fixe sur la sur le jeu que sur la chaîne youtube quoi parce que si je sois et que le en fait c'est le clan soit fixe ça veut dire s'il est plus au commun sur la chaîne youtube ça veut dire son nom et sa son principe c'est à dire son objectif ça n'a aucun sens oui parce qu'on a des objectifs sur le clan mais tout ça je vous dirai ça au détail quand j'aurai le clan parce qu'en fait c'est la chose qui est assez important vous le dire avant qu'on commence à acheter le clan déjà la première chose c'était de voir le nom pourquoi j'aurais bien aimé que vous me dites le monde de vos propos en fait je veux savoir vos propositions sur quel est quel est le pseudo que vous souhaitez que que choisissent si vous préférez ça veut dire le pseudo le nom du camp si vous préférez du coup c'est ça ce que je veux rechercher à la place que je recherche comment dire moi même en fait ça veut dire la place de mes idées ce que soit mes idées sont comment dire mauvaises en tout cas comment vous expliquez c'est que souvent j'ai des pseudos qui sont bien il ya des pseudos pour le camp mauvaise quoi et du coup quand ils sont mauvaises c'est pas terrible et moi je souhaite chercher en fait un pseudo qui soit plus adapté il est tranquille on dit pas adapté mais meilleur est aussi efficace est aussi assez logique que moi je veux un pseudo qui soit à l comment dire vraiment logique pour le jeu walking robot quand même parce que c'est pas logique ça va pas trop le faire en tout cas vraiment comme si je disais que le clan il s'appelle gamer gourmand ça aucun sens en fait comme pseudo il s'appelle gamer gourmand comprenez vous le le sens en fait du coup moi je veux que ce clan s'appelle autrement ça veut dire par exemple je souhaite dire que ce que ce clan s'appelle comment je pourrais oui ça prend du temps pour que je cherche comparé à vous vous êtes plus adapté et aussi qu'on dirait vous avez plus d'idées que moi voilà eu à bach passé au or un gold moi je devrais gagner de l'or non vu que je suis passé en gold c'est pas ça non je devais gagner sans or est ce que tu te fiches de moi mon ami bref revenons à nos moutons du coup ce que je disais c'est que je veux que le pseudo soit logique dans le jeu par exemple si mon pseudo il s'appelle gamer gourmand du clan ça a aucun sens vu que moi je mon jeu s'appelle gamer gourmand par exemple si je dirais par exemple c'est un exemple parce que j'ai pas trop d'idées du coup ça va faire moche désolé si je l'appelais wild king war robot fr ça va faire moche aussi ouais vous voyez ce que je vous dis parce qu'en fait en tout cas moi j'ai des bonnes idées souvent j'ai des mauvaises et du coup quand je galère chercher des bonnes idées ça prend des heures à chercher comparé à vous vous avez pas mal des idées à me les dire dans les commentaires et du coup j'ai envie de vous comment dire j'ai envie de les prendre ceux qui sont jolis à avoir en fait parce que si je prends les miens qui sont nuls ça va pas trop le faire en fait en tout cas c'est pour ça que je recherche un pseudo pour le clan après pour les objectifs du clan tout ça on ira voir ça qu'on aura notre plan déjà il ya une chose à vous dire c'est sur le fait des recrutements les recrutements seront basés déjà plus simple mais plutôt difficile au début pour être comment dire recruté plus facilement dans le jeu dans le clan wild king war robot il faut être abonné abonné sur ma chaîne youtube c'est obligé pour faire le plus simple par contre ceux qui sont pas sur ma chaîne youtube vous pouvez tout de même y aller mais par contre ça ça va pas coûter cher mais ça va être plus difficile parce qu'il faut avoir des rangs assez minimum et aussi maximum c'est à dire le minimum si vous voulez je ferai un rang minimum en tout cas ce sera pareil pour tout pour tout le monde ça veut dire soit pour ma chaîne youtube soit pour la pour ceux qui sont pas sur la chaîne youtube pourquoi parce que ceux qui sont sur ma chaîne youtube vous me le dit dans les commentaires pour que je vienne faut que vous en tout cas je fais confiance il faut que vous êtes abonné sur ma chaîne youtube en tout cas si vous n'êtes pas abonné abonné vous vous serez pas donc là en tout cas mais par contre si vous êtes abonné vous pouvez être invité dans mon clan vraiment plutôt facilement eux après ceux qui sont ont ceux qui sont pas abonné vous aurez en fait un objectif mais vous avez besoin d'un rang minimum pour rentrer dans le clan parce que moi je peux soit invité par le bouton invité voilà comme ça même s'il n'a pas le grand grand maximum puisque c'est un abonné abonné par contre c'est pas un abonné il doit rentrer avec le rang maximum en tout cas minimum après sur le rangement et le triage de du clan en fait ce sera plutôt qu'on dit difficile si vous travaillez comment dire si vous en fait en tout cas ça va être pas difficile ça ça va être plutôt être gentil comme on dit mais ça veut dire je vais pas vous virer comme ça et dire jouer voilà faire ça et faire ça non ouais vas-y le gars me tue sérieux ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens le tu es mais rien n'est mis cher sérieux ouais mais vas-y regarde ton robot aussi les les péter quoi pas gérer ça sérieux du coup ce que je disais pour le le triage de du clan ça va être simple s'il n'a pas qui joue pas ben je les vire ça va faire un peu de place et ceux qui jouent je les laisse en tout cas il faut leur il faut le dire si vous jouez pas en tout cas j'espère il a tué l'autre parce que ça sert à rien que vous prenez on me dire autant de place et que vous participez pas les objectifs je dirais tout ça quand même qu'on aura le clan parce que si je fais un point dans cette vidéo ça aura aucun sens mais là c'est juste non comment dire c'est juste que je vous explique comment ça va fonctionner déjà dans le clan mais pas dans les objectifs en tout cas oh mais c'est chaud il a 16 à 3 16 à 11 en fait c'est à cause de moi je suis mortel oh mais tu sérieux le gars il me grille dessus je crois que je suis une saucisse pour me griller dessus quoi tu es juste passé au barbecue sérieux quoi c'est abusé je savais pas qu'un barbecue il fait autant de dégâts que moi quoi le truc qui te crame en fait ça le problème bon bah ouais c'est pas grave du coup voilà en tout cas les les règles à votre disposition ça veut dire simplement pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne vous pouvez venir sans problème ça veut dire vous me contactez je sais pas comment je vais faire pour vous faire contacter un moyen de contact entre nous parce que je sens qu'il y en a qui vont être pas abonnés mais vraiment ils peuvent quand même être des commentaires sinon ce que sur youtube c'est qu'ils peuvent pas mettre un accès aux commentaires que seulement pour les abonnés ceux qui sont pas abonnés bah ils mettent pas les commentaires et ceux qui sont non ce qui sont pas abonnés ils peuvent pas mettre les commentaires par contre ceux qui sont abonnés peuvent mettre les commentaires ce qui est vraiment dommage quoi ouais mais bon pas avoir pas tout à voir dans la vie parce que moi ça va faciliter la tâche en fait en tout cas mais ouais et après ceux qui sont abonnés bah on se contactera un truc comme ça je sais pas comment je pourrais faire et ceux qui sont pas abonnés ça va être simple c'est vraiment ça va être comment dire pas simple il faut avoir le rang quoi comprenez-vous ça veut dire un rang de 1000 c'est vraiment pas 2000 mais entre silver et or si vous conférez pas très bronze mais silver et or c'est vraiment le minimum parce que en vrai je vous dis un truc silver c'est plutôt simple à atteindre que bronze ça va bronze vraiment bronze et silver c'est simple à atteindre mais or il faut un peu jouer quoi du coup silver et or ça me va ça va être 1500 être comme ça ça va être le minimum et il n'y aura pas de maximum quand même et après je dois chercher le nom à voir je réfléchis un bout de temps toute façon il y aura pas mal de temps pour avoir ces gold ça veut dire ben 7 or parce que j'aimerais avoir les 1500 or et prochainement on va faire je vais faire une vidéo où je ferai le clan en direct sur la vidéo et il faut que j'ai réfléchi pour le nom parce que c'est ce que là j'ai pas d'idée d'idées parce que j'aimerais bien que vous me dites des idées dans les commentaires ce que vous êtes là pour m'aider je dirais vraiment je dis un truc de fait et en plus ça on va dire je suis assez sincère avec vous mais c'est que c'est sympa de regarder mes vidéos mais vraiment je vous dis merci les gars par contre ce qui est vraiment top des fois il faut mettre des retours quoi je force pas mais le principe de cette série déjà le but c'est de s'amuser ensemble et aussi s'appelle déjà je disais tout le temps s'amuser ensemble et aussi vous des j'ai envie d'avoir des conseils des uns et des autres parce que souvent mes choix ils sont un peu terribles et j'ai vu un joueur qui est vraiment je dis vraiment merci à celui qui m'a conseillé le gecko bah c'est le gars qui m'a conseillé le gecko et je l'ai répondu lui même avec lui sur son commentaire que déjà le gecko c'est vraiment vachement fort sur le sur le ao queen parce que pourquoi est-ce que ça te touche 10500 je crois attend on va voir vite fait on va y voir ça vite fait parce que ça m'entrigue des fois sur le gecko parce que des fois quand tu l'améliore ça te donne des distances assez hallucinant quand même voilà c'est 1100 mètres c'est vraiment au bout du monde il y avait une map je sais pas comment ça s'appelle mais c'est sur la lune un truc comme ça c'est sur cette map que tu peux y aller en fait sur au bout du monde et tu peux toucher en fait pas tuer mais toucher au bout du monde un gars qui n'est même pas à portée de vue quand même ça veut dire que le gars il se joue euh ce comment dire c'est quoi ça un punisher t il peut pas me toucher de là parce qu'un punisher t il fait 500 mètres c'est vraiment court quoi faut être assez au court raccord quoi il faut être en range comparé euh certains lasers comme le gecko déjà il fait efficacité sur son passif sur son passif son passif ça veut dire quoi ça veut dire si vous préférez le dragon strike charge et il a une portée de 600 mètres c'est vraiment colossal 600 mètres pourquoi parce que vous êtes au bout du monde vous avez les gecko à disposition si le gars il est plus proche et qu'il est proche à 600 mètres déjà je peux voler et euh ça affecte rien du tout sur le gecko ce qui vraiment je manque bien et euh déjà t'as un bonus que quand tu voles tu lâches un laser et le laser fait vachement mal comparé au gecko et le gecko c'est juste harceler tes ennemis vraiment c'est vraiment harceler harceler parce qu'il a aucun coup d'énergie il a aucun... si il a des coups d'énergie mais il a aucun délai de délai de rechargement et ça c'est vraiment vachement top parce que t'es en mode waouh tu peux spammer spammer jusqu'à tu peux te faire un kill mais vraiment j'ai pu faire l'expérience moi même pourquoi parce que pourquoi parce qu'en fait des fois quand je joue avec ce gecko j'ai réussi à faire pas mal de kills vraiment pas mal hein genre 3 kills avec ça pourquoi parce que tu fais que de spammer et le gars il sait pas où tu es et le gars quand il te trouve où tu es bah t'es au bout du monde lui il joue un punisher et le truc il te voit même pas ça veut dire si il te voit oui il te voit même pas mais le truc est aussi il peut pas te viser avec un punisher vu que t'es au bout du monde comprenez vous du coup voilà tiens j'ai envie de jouer avec le loki ça va être fun un peu bon ça va être pas top top en vrai j'ai pas envie d'acheter ma victoire et aussi perdre des des ranquettes pour rien puisque le loki niveau 1 ouais ça te fait pas le taf même si j'ai acheté le loki il est là pour déjà notre second objectif après le clan il y aura pas mal de choses à vous expliquer après le clan déjà on va parler des mini objectifs sur parce qu'on a deux objectifs en fait on a pas mal d'objectifs on a des grands objectifs comme le clan et tout et les mini objectifs comme par exemple comme j'ai dit tout à l'heure faire des objectifs sur le clan par exemple mais vraiment c'est tout mini ça veut dire il faut que je décide et les grosses et c'est tout ouais pas les grosses objectifs ce qu'il n'y a pas mais il y aura pas mal d'objectifs après le clan en tout cas surtout après notre clan en fait on aura un autre objectif c'était de améliorer en fait déjà j'ai pas mal d'objectifs en arrière-plan ça veut dire déjà améliorer mes armes de mes robots niveau 8 ce qui est vachement bien et euh et c'est tout j'avais que ouais j'avais que ça niveau mini objectifs parce que sinon ça va pas faire le taf comme je l'ai dit mais le gars il me touche de l'âge alors que je peux pas toucher de là c'est pas sérieux ou quoi ? c'est bon je vais me casse d'ici alors ciao vous allez entendre un peu de vent désolé parce que vraiment je sais pas pourquoi mais chez moi il y a du vent tout l'an ça fait vraiment une semaine qu'il y a du vent et un peu de pluie j'en ai marre mais bon après c'est bon pour la planète vous savez ça et je commence à voir ras le bol des fois que déjà je vadrouille et aussi j'ai envie de battre là à place de planer pour un rien parce que tu vois des gens ah bah voilà planer pour un rien t'as des gens ici ah bah t'es sérieux je peux pas toucher de là allez mais j'ai l'impression qu'ils sont tous focus sur moi quoi ça va être pas fun arrêter d'être focus sur moi je sais que des fois c'est assez relou de jouer contre un gecko mais c'est pas aussi exagéré que ça quoi comprenez-vous j'ai déjà vu des robots exagérés comme comme le audience de toute façon il est tellement exagéré que je vais me l'acheter bon après tu peux le counter avec les modules là de détection ça va c'est rien ça parce que t'as pas mal de modules que tu peux détecter les robots qui sont inaides et invisables si vous pouvez faire mais moi j'appelle ça détecter mais bon ohlala mais c'est la mort assurée ici les gars je peux rien faire là-bas ils sont cachés regardez ici aussi euh ah bah tiens il y en a un qui vient de se spawn le spawn kill ah ouais il y a une méchère 100 ah il me manque un micro seconde ah j'ai le clan le clan là non j'ai le titan du coup on va mettre chair les gars on va se spawn au milieu si ah bah ok on va pas spawn au milieu qui est prise là le point mais on va spawn quelque part j'aurais bien mis le milieu parce que ça va être vachement mieux pour euh pour tambo pour faire massacre si vous préférez tiens il a tué ouais j'ai l'impression que je fais rien les gars mais ça va pas totalement le faire des fois prenez les points vas-y je vais sortir mon titan parce que là je suis vénère oh sors le titan je suis diabolique j'ai sorti mon titan kid jusqu'au ring du boss n'importe quoi au ring de de la boxe sortez devant ring le ring du boss hé tu as arrêté de me taper dessus toi à l'asso à l'asso tiens mais mon équipe ils font quoi ? ils font rien ils sont tous derrière moi non mais j'y crois pas c'est ça que je veux pas voir ils sont juste derrière moi et ils font rien ah je sens que le jour que je vais voir mon clan j'aurai des bons joueurs pourquoi ? parce que j'ai des bons viewers qui jouent avec moi et qu'on va faire que des victoires mais vraiment quoi parce qu'on peut jouer ensemble oui euh il y a des façons pour jouer ensemble en tout cas mais il y a des façons assez compliquées pour vous inviter parce que il te dit liste d'amis déjà comment tu peux inviter des gens dans ta liste d'amis comment tu peux ? mais vraiment comment tu peux ? t'as pas de bouton inviter t'as vraiment aucun moyen le seul moyen le seul moyen c'est de soit jouer dans un clan ou soit de jouer ou soit d'inviter des gens qui sont sur Facebook ou quoi en tout cas du coup c'est vraiment vachement compliqué en fait waouh on va se faire démolir les gars ouais ça va pas le faire hein ça va pas le faire du coup en tout cas grâce au clan on va pouvoir vous inviter et j'espère que ça va être rentable parce que ça coûtera cher parce que le clan ça coûte 1600 gold et c'est pour ça que je souhaite que que le clan fasse efficace enfin je veux qu'il soit plus efficace c'est vraiment abusé les dégâts quoi abusé t'es sérieux on a même pas de point quoi le truc on a pas de point ouais 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 et aussi on va dire un truc je suis obligé de vous l'expliquer sur le clan qu'est-ce que ça sert déjà je veux spawn il me spawn qui là ça a aucun sens déjà quand vous êtes au clan c'est pour ça que j'aimerais qu'il soit rentable déjà ce qui va être rentable vous pouvez gagner de l'or avec du coup c'est qu'ils sont en train de râler bon y'en a qui râle beaucoup sur walking war bot sur steam mais maintenant vous pouvez gagner de l'or sur walking war bot vous avez diverses façons dans les pubs faire des quêtes ou s'il y a de rejoindre dans un clan je vous conseille d'y aller sur le clan parce que ça remporte pas mal de gold quand même je crois que c'était 50 des trucs comme ça et ça dépend de ton niveau du clan et c'est pour ça que je souhaite avoir un bon clan et que ce soit plus efficace et je veux qu'il soit le meilleur clan du jeu c'est pour ça que j'ai dit que le clan je veux qu'un clan je veux que mon clan soit efficace sur walking war robot mais je veux pas qu'il soit logique bah si il faut qu'il soit logique sur la chaîne youtube mais je veux pas qu'il soit euh... vu que le principe de walking war robot c'était de ah bah j'ai perdu et gagné je suis le seul de battre évidemment euh... en fait l'objectif sur walking war robot euh... en fait le clan est fait que sur walking war robot vu que ce walking war robot c'est de jouer ensemble de s'amuser et puis c'est tout pas mal de choses aussi euh... c'est pour ça que que je ne souhaite pas qu'il soit fait que sur la chaîne youtube je veux pas qu'il soit fait que sur la chaîne youtube parce que sinon ça n'a rien à voir ce que j'ai vu comment dire pour moi souvent quand je regarde des vidéos sur walking war robot y'en a qui te font euh... des clans qui te crient voilà clan euh... clan par exemple la chaîne de youtube du gars il s'appelle euh... euh... je pourrais trouver comme nom euh... euh... lampader voilà le gars il s'appelle lampader euh... du 13 et euh... son clan il va être le même du coup alors que ça n'a rien à voir du coup je veux que ce soit plus logique sur le jeu mais qu'il veut en fait je veux qu'il soit plus logique oui mais aussi voir un rapport dans le jeu mais je veux pas qu'il soit en rapport sur la chaîne youtube euh... si il faut qu'il soit un peu sur la chaîne youtube sur le rapport vu qu'il y aura des conditions ceux qui sont pas abonnés et ceux qui sont pas abonnés ceux qui sont abonnés et ceux qui sont pas abonnés parce que ceux qui sont abonnés ils peuvent venir facilement et ceux qui sont pas abonnés bah ils peuvent pas venir facilement en fait euh... parce qu'ils ont des conditions en tout cas et euh... c'est pour ça en fait je souhaite que euh... que ce clan soit fait beaucoup sur le jeu parce qu'il y a beaucoup de thèmes et c'est pour ça que il soit moins lié sur la seconde chaîne youtube parce que vraiment normal quoi sur la seconde chaîne youtube mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de logique sur le jeu que pas autant de logique sur la seconde chaîne youtube vu que la seconde chaîne youtube est là que pour vous en fait c'est pour que vous regardez les vidéos et ceux qui qui peuvent pas y jouer walking robot bah ils regardent les vidéos sur walking robot euh... ceux qui ont walking robot ils peuvent se dire mais si je peux venir dans ce clan est-ce qu'il va dire oui ou non du coup voilà ce que je veux ce que je voir ses impressions en fait ce que je pense avec ses impressions du coup euh... c'est pour ça que je souhaite de faire un clan sinon je m'attaquerai pas sur cet objectif sinon déjà ça coûte assez cher quand même 1500 d'or et je veux un truc fonctionnel oui pourquoi parce que une chose un clan fonctionnel c'est déjà l'entretien c'est-à-dire voir ce qui joue ce qui joue pas euh... les événements oui tu peux mettre des événements dessus par exemple tu peux jouer avec tes potes euh... pas des potes comme ça mais comment dire tu peux jouer avec tes viewers tu peux euh... faire des combats ensemble ça veut dire des... parties personnalisées voyez le pelletone tu peux pas jouer ensemble vu que t'as pas d'amis hein... tu fais comment pour faire des amis soit tu fais avec ton clan soit tu fais avec le... l'historique de combat et c'est quoi l'historique de combat ? c'est en tout cas euh... ce que... t'as joué avec euh... des... des joueurs précédemment en fait euh... ça veut dire ils vont te prendre le top 3 en fait pas les top 3 mais les... les joueurs que t'as joué en face et le problème bah... t'as pas ce que tu recherches hein euh... et euh... et aussi il y a d'autres fonctionnalités sur le combat en pelletone tu peux mettre des bonus parce que oui tu peux soit mettre ensemble c'est-à-dire personnel ou en... un groupe ça veut dire euh... en team ça veut dire en pelletone en pelletone euh... par contre vous avez vous vous rappelez là les bonus quand je débutais sur Halking Robot il y a des bonus et je dis comme ça par contre je me suis pas trop attaqué je vais le faire maintenant ça va être rapide quand vous avez des bonus vous avez des pourcentages quand vous avez le bonhomme seul ça veut dire que ce sera que pour toi ça veut dire ce bonus est fait que 5% sur toi ça veut dire ça va faire effet 5% que sur toi par contre si euh... le bonus est actif sur le pelletone ça veut dire en équipe ton bonus sera... il va être... ça veut dire le gars qui va activer le bonus ça va faire effet à tout le monde par contre ça va faire moins d'effet que si euh... en fait à la place qu'il fait 5% il va faire 2% si vous préférez ça c'est que sur le bonus il va faire plus de dégâts le bonus de défense c'est 10% personnel et 2% euh... en équipe la vitesse c'est 10% personnel et 2% en équipe et aussi pour l'augmentation des clés c'est 150% ce qui est vraiment beaucoup personnel ceux qui veulent jouer seul mais 10% ceux qui jouent en équipe et c'est pour ça que j'ai décidé en tout cas euh... de vous en parler avec vous que mon objectif là cet objectif là c'était d'avoir ce clan parce que si vous avez des clans déjà je vous fais un petit rappel ceux qui ne savent pas c'est quoi un clan un clan ça sert à y jouer en équipe euh... vous pouvez faire pas mal de choses dans le clan ça veut dire euh... soit vous euh... vous euh... soit vous jouez en équipe ça veut dire avec vos... vos joueurs avec ceux qui sont dans le clan soit vous jouez normalement mais aussi vous avez des bonus ça veut dire euh... déjà vous pouvez mettre des... des... de... de la description sur votre clan et aussi vous pouvez gagner des bonus grâce aux quêtes et ça c'est vachement bien parce que déjà si vous voulez dans les détails euh... chaque bonus ils sont débloqués au niveau de ton rang maxime en fait ça dépend de ton rang si t'es au rang G tu vas gagner qu'un bonus si vous êtes au F deux bonus euh... euh... non c'est même écrit euh... rang G tu gagne... tu as zéro tâche rang 1 t'as une tâche rang 2 t'as deux tâches et rang 3 c'est le mien t'as trois tâches rang 4 euh... rang 3 ouais rang 4 bon je compte pas mais... c'est pareil mais au rang 4 t'as tâche 4 au rang 5 t'as 5 tâches au rang 6 t'as 6 tâches et au rang 7 t'as 7 tâches ce qui est vraiment top parce que dans tes tâches t'as pas mal voyez ces trois tâches là c'est que je suis au rang 3 du coup vous voyez j'ai... j'ai des tâches qui te disent voilà tu peux gagner euh... des... des... comment ça s'appelle ? des composants tu peux gagner des boosts aussi et là si je suis au rang 4 tu gagnes 30 or c'est pas 50 30 euh... euh... pas 30 or euh... tututu attends tututu rang 3 voilà 4 tâches rang supérieur rang 4 j'aurai 4 tâches du coup j'aurai 30 gold rang 5 j'aurai les clés rang 6 l'arme pas des fragments mais un composant de la scourge et rang 6 composant du némesis du coup tout ça qui est vraiment top parce que déjà vous gagnez tout ça grâce aux quêtes et aussi les quêtes sont disponibles chaque jour ça veut dire chaque jour vous gagnerez 30 d'or et c'est pour ça que je souhaite beaucoup que vous participez avec moi pour qu'on fasse ensemble forger on va dire voilà on va parler forger le clan je veux qu'il soit plutôt forgé intelligemment puisque souvent moi je forge mon clan pas très intelligemment souvent je galère tellement que je fais au pif quoi si vous préférez du coup je veux beaucoup en fait objectif me tient au coeur mais aussi pour vous et si vous n'avez pas d'idées n'écrivez pas ceux qui ont des idées n'hésitez pas à l'écrire dans la description parce que je galère beaucoup et en plus c'est un beau projet pour nous tous pour que vous jouez ensemble et aussi pour qu'on s'amuse beaucoup parce que croyez moi on va beaucoup s'amuser il y aura pas mal de viewers qui veulent jouer avec moi sur walking war robots comprenez vous ça fait 61 épisodes que j'ai fait sur walking war robots bientôt dans les centièmes épisodes et je veux que cette série fasse effet et ce clan fasse effet déjà fasse effet aussi mais déjà la série fait déjà effet là mais je veux que le clan pour faire plus effet la série je veux que le clan il va donner un petit côté support si vous préférez un petit côté bonus ceux qui peuvent pas jouer à walking robots ils ont la vidéo la série quand même quoi ceux qui n'ont pas walking robots je suis désolé pour vous mais ceux qui n'ont pas vous avez la série n'hésitez pas à y aller ceux qui n'aiment pas walking robots je vous force pas regardez pas mais ceux qui n'aiment ceux qui aiment walking robots regardez-en vous avez pas mal de possibilités c'est qu'ils ont la possibilité de jouer à walking robots n'hésitez pas à y aller à mon clan que plus tard je vais la façonner forger et ceux qui n'ont pas la possibilité à y jouer à walking robots sur des raisons raisons des raisons des raisons assez spéciales regardez tout simplement la série parce que la série est faite pour vous tout ça dans la série c'est faite pour nous tous quoi du coup compromettez-vous que que le clan est fait vraiment à part bonus par contre si vous voulez pas y jouer dans le clan je vous force pas mais c'est vrai un projet qui me tient à coeur et je veux que ça fasse effet de toute façon je vais pas vous casser les oreilles avec bon de temps en temps oui mais je veux plus faire effet et de toute façon ça va donner un petit côté bonus en tout cas parce que les gars comprenez-vous que 30 gold si vous calculez les quêtes quotidiennes et les bonus ça veut dire sur le bonus tu gagnes 5 or en regardant des vidéos et 10 or en regardant des vidéos et les quêtes tu gagnes 20 or tout le temps et le clan tu gagnes 30 or et si tu fais un calcul de allez euh 5 plus 10 ça fait 15 euh tu 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 35 non ça fait ouais euh ouais ça fait 35 euh 35 40 45 50 55 60 65 75 75 non 75 95 95 en tout avec les 3 quêtes ça veut dire bonus quotidiennes et clans tu gagnes 95 gold par jour et ça c'est vraiment vachement top et aussi compter aussi pour les mini quêtes ça veut dire quoi ça veut dire des promotions ça veut dire souvent vous avez des promotions à regarder les pubs ça veut dire là tu as gagné 10 or ça veut dire que euh t'auras 150 non pas 150 euh j'avais dit 15 t'auras 105 or par vidéo si vous pas par vidéo mais avec 10 plus 10 or tu gagnes 105 or déjà c'est pas mal ça veut dire en tout tu gagnes 205 ça veut dire non pas 205 mais tu gagnes 105 or par jour et ça c'est hallucinant pourquoi parce que si tu participes au clan déjà si tu participes pas au clan bah tu gagnes moins par contre si tu participes pas au clan euh si tu participes au clan en fait tu gagneras plus d'or et tu seras plus avancé sur le jeu pourquoi parce que dans walking war robot vous avez des armes par contre les armes il y en a qui coûtent en argent ce qui est logique par contre il y en a qui coûtent en en or et ceux qui sont en or bah c'est ceux qui sont les meilleurs en tout cas du coup je vous conseille de participer au clan pour gagner plus or plus d'or et si vous voulez par exemple le gars il veut s'acheter une arbalest bah le gars il peut il fait à peine les quêtes par jour il peut atteindre les 1500 or et ça c'est hallucinant comprenez-vous un mois ça fait allez à peu près 1000 non 1000 pas 1500 ça dépend parce que je pense qu'un mois ça fait plus de 1500 ça veut dire euh entre 2000 2500 3500 si le gars il joue beaucoup euh vraiment comprenez-vous c'est vraiment important quand même le clan pour euh cette euh chaîne oui vraiment elle est pas importante pour la chaîne mais plus importante pour la pour le jeu ça veut dire Wilding Warbots et aussi pour la série la chaîne c'est vraiment globale si vous préférez la chaîne est faite que pour les jeux ça veut dire par exemple Soldiers Inc League of Legends etc par contre ça va pas affecter euh comment dire en fait je veux pas que soit affecté pour la chaîne mais je veux que ça affecter déjà pour le jeu et aussi pour la série en tout cas voilà du coup euh je vais pas rester pendant des heures parce que ça fait vraiment presque une heure que je parle avec vous euh des fois ça me fait du bien de vous expliquer mais je préfère mieux de vous en parler maintenant sinon je vais obliger obliger oublier euh en tout cas il y aura des objectifs euh à vous expliquer sur le clan qu'on aura débloqué et aussi un petit récap vite fait euh ça va pas faire de mal comment ça va fonctionner sans qu'on aura le clan je vais vous expliquer ce que j'ai dit un peu aujourd'hui euh en tout cas voilà quoi euh en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge mettez un commentaire positif ou négatif euh partagez à ceux qui jouent euh partagez à ceux qui jouent à walking ou à robot ça peut me faire plaisir des fois euh et on se dit à la fois prochaine allez tcho 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 les bros